Bonjour tout le monde c'est Lilou, aujourd'hui je vous retrouve toute seule dans une nouvelle vidéo sur la chaîne Life is Book Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur un livre que je viens de terminer Enfin que j'ai terminé, maintenant on est à un petit bout de temps Mais que je vous présente que maintenant Donc c'est un livre vraiment très très connu C'est un best-seller Voilà, en ce moment il est en pleine... Wouh ! C'est à dire qu'il y a de plus en plus de monde qui s'y met Et c'est surtout que le film adapté au tome 2 Puisque c'est une trilogie Pour l'instant le tome 3 n'est pas encore très connu Mais il va le devenir, je vous le promets Vient juste de sortir au cinéma Donc évidemment quand c'est comme ça Évidemment on en parle beaucoup plus Et en ce moment c'est vraiment une ascension assez incroyable C'est un livre de James Dashner C'est le labyrinthe Donc sur cette chaîne j'ai ma copine Eva Qui vous a fait une vidéo, sa vidéo pile à lire Elle l'a présenté dedans Mais elle a dit qu'elle était en pleine lecture du tome 2 Et qu'elle était très pressée de lire le tome 3 Elle a fini le tome 2 Elle vient juste d'acheter le tome 3 Donc elle me le passera après Moi je ne l'ai pas encore lu le tome 2 Ça c'est le 1 Le 2 c'est La terre brûlée Le 3 c'est Le remède mortel Et celui-là c'est L'épreuve Donc c'est un livre assez conséquent Ça va, il n'est pas petit C'est pas un petit livre, on ne peut pas dire ça Finalement du coup je vais m'en être bien sortie Parce que j'aurais acheté avec mes sous Aucun des 3 livres Donc je m'en serais plutôt bien sortie Et donc celui-ci a déjà été adapté au cinéma L'année dernière en 2014 Je ne suis pas allée le voir Je ne l'ai pas vu au cinéma Du coup j'ai été super contente En fait je n'en ai vu aucun au cinéma Et je ne veux pas, en ce moment il y a le 2 qui passe au cinéma Je ne veux absolument pas aller le voir Je veux absolument lire le livre avant Ça m'a déjà fait le coup Ça m'a déjà piégé avec la série Divergence Que je n'ai jamais lu J'ai vu le 1 et le 2 Mais du coup maintenant je n'ai plus envie de les lire Alors qu'apparemment c'est une tuerie Donc je n'ai pas envie de refaire la même chose Au pire je l'achèterai en DVD plus tard Mais je ne veux pas aller le voir au cinéma Tant que je n'ai pas lu le livre Comme je vous disais Eva l'a lu aussi L'a adoré aussi d'ailleurs Elle en a parlé dans sa pile à lire Aujourd'hui je n'ai pas pu la rejoindre On n'a pas pu se rejoindre pour filmer la vidéo C'est un peu compliqué Je vous raconterai peut-être ça dans une autre vidéo C'est un peu compliqué Mais du coup on n'a pas pu se rejoindre Mais du coup je vous fais la vidéo toute seule Par contre elle fera la sienne toute seule Sur le tome 2 Qu'elle a terminé du coup Donc on va s'arranger comme ça Et ça sera bon Donc c'est un livre Déjà parlons de la couverture Je me vois très mal en retour écran La couverture donc Elle est vraiment jolie Elle est très bien réalisée je trouve J'aime bien le fait que l'auteur soit écrit en rouge En gros en haut Parce qu'on voit bien ça ressort Et j'aime beaucoup surtout l'effet de relief Parce que là il y a le relief en fait Je ne sais pas si vous verrez Enfin c'est en relief le titre Il n'y a que ça qui est en relief Sinon c'est mat J'aime bien le fait que ce soit mat aussi J'aime beaucoup le mat en ce moment Et là on voit deux personnages Dont j'imagine Thomas Avec les murs du labyrinthe en fait Donc évidemment c'est dans le thème entre guillemets Il y a marqué le nom ici Il y a marqué ici que c'est un best-seller Et qu'il y a un film qui a été créé A partir de ce roman Et derrière il y a un effet Herbe on va dire Avec Un micro micro Relief mais vraiment Micro relief On le sent mais voilà Et il y a Traduit de l'anglais par Guillaume Fournier Il y a la date Il y a la date Tout droit réservé machin machin C'est donc un livre Qui coûte quand même 18,50€ Donc c'est quand même assez cher C'est pour ça d'ailleurs Que je n'en ai pas acheté Que je ne l'ai pas acheté d'ailleurs Parce que j'ai trouvé ça vraiment vraiment très cher Donc après je pense que le prix va baisser Quand il va sortir en poche Mais pour l'instant Il est quand même assez cher Donc il a été édité Chez Pocket Jeunesse Voilà Donc c'est un livre vraiment vraiment joli d'apparence Surtout qu'il est assez gros La tranche est basique Surtout qu'il est assez gros Et moi vous savez que j'aime les livres gros Conséquents Et qui prennent de la place Je ne suis pas très fan de livres fins en fait J'aime bien quand il y a de quoi lire Et quand il y a matière de s'amuser Il y a beaucoup de chapitres Parce que c'est ça que j'ai trouvé assez bizarre en fait C'est qu'il y a énormément de chapitres Je crois qu'il y en a 63 Non 62 Vous voyez chapitre 62 Et il y a 406 pages 406 pages Donc c'est pas mal Sachant que c'est écrit moyennement gros C'est pas écrit non plus tout petit En fait ce qui m'a étonnée C'est dans le nombre de chapitres C'est surtout Que les chapitres sont vraiment très courts Mais il y a un Moi je suis plutôt pour Les chapitres courts en fait Pourquoi ? C'est parce que Comme ça Moi je déteste Arrêter ma lecture le soir Au milieu d'un chapitre Je suis obligée de le finir Juste et pour En commencer un autre la prochaine fois Mais du coup C'est beaucoup plus simple comme ça Et ça nous permet de nous coucher Quand même moins tard Et d'être moins crevé le lendemain Faut l'avouer quand même Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal Et c'est surtout qu'en fait Il y a vraiment un art C'est vraiment un art ce livre C'est l'oeuvre d'un artiste ce machin A la fin De chaque chapitre Là vous voyez c'est la fin du chapitre 26 Et à chaque fois Les trois dernières phrases sont Méga 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 Mystérieuses En fait on a qu'une envie C'est de continuer à lire C'est vraiment un livre Qu'on a tout le temps envie de continuer On a jamais envie de s'arrêter de lire C'est vraiment un livre très addictif Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé Principalement dans ce livre Comme je vous l'ai dit précédemment Dans la vidéo C'est un livre qui a été traduit De l'anglais par Guillaume Fournier Puisque Thomas Dachner est en anglais Ne soyez pas perturbés Par le marque-page qui est là J'en suis pas du tout à la du livre Moi je l'ai totalement terminé C'est juste que je l'ai prêté à ma mère Je vous donnerai son avis Dans la suite de la vidéo Avec le mien Pour l'instant Parce qu'elle ne l'a pas encore fini Et pour l'instant Elle adore Je ne vais pas vous le cacher Et du coup C'est elle qui le lit en ce moment Après il faudra que je le rende à Eva Parce qu'il est de base à Eva Et moi je vais prêter le 2 Que mes parents avaient acheté Voilà C'est un peu compliqué Là il y a des écritures Je ne sais absolument pas ce que c'est C'est juste du charabia Je ne sais pas ce que c'est Oh non c'est des personnes Qui ont servi à l'édition Et tout Enfin à l'écriture du livre Et tout Bah s'ils veulent les cacher Dis donc c'est la bonne méthode Donc du coup derrière Il y a un résumé comme ça En blanc C'est bien parce que ça sort bien sur le fond Du coup Donc il y a marqué en gros Se souvenir, survivre, s'enfuir C'est carrément ça l'intrigue de tout le livre Le résumé Quand Thomas reprend conscience Pardon Excusez-moi Quand Thomas reprend connaissance Sa mémoire est vide Seul son nom lui est familier Il se retrouve entouré d'adolescents Dans un lieu étrange A l'ombre de murs infranchissables Chaque Mais j'ai du mal à lire ce soir Je ne sais pas pourquoi Quatre portes gigantesques Qui se referment le soir Ouvre sur un labyrinthe peuplé De monstres d'acier Chaque nuit le plan est modifié Thomas comprend qu'une terrible épreuve Les attend tous Comment s'échapper par le labyrinthe maudit Sans risquer sa vie Si seulement il parvenait à exhumer Les sombres secrets Enfouis au plus profond de sa mémoire Alors en fait Il va arriver Il va se retrouver Dans un ascenseur en fait Et au bout de l'ascension De l'ascenseur Il va en fait Se rendre compte Qu'il est entouré D'adolescents comme lui De jeunes hommes Comme lui Ça me fait un peu penser A méto Au début en fait Sauf que lui A la différence de méto C'est juste Enfin la différence Ah oui ça ressemble quand même Je viens de me rendre compte C'est un livre de Fantastique C'est un livre de Dystopie Il va se rendre compte Qu'en fait Il ne sait plus rien De lui même Il ne se souvient plus de rien A part qu'il s'appelle Thomas Il se souvient que ça Il s'appelle Thomas C'est tout Il va arriver quelque chose De très bizarre Juste après C'est à dire Qu'il va y avoir une fille Qui va arriver Deux jours après Alors normalement Ils reçoivent un nouveau Que tous les mois Puisqu'ils sont isolés Du monde en fait Et Et donc Ils vont avoir une jeune fille Qui va arriver Je ne vous dis pas encore Comment elle s'appelle Et tout Mais il va cracher le morceau Le cracher le morceau Dans sa pile à lire Si vous voulez vraiment savoir Comment elle s'appelle Et Qu'est-ce que je voulais dire Je ne sais plus Ce que je voulais dire Ah oui Et cette jeune fille Il va apporter un message De on ne sait d'où On ne sait pas d'où il vient C'est que C'est la dernière À arriver Donc ça signifie Que c'est un petit peu La fin De ce monde Complètement Renfermé Complètement A l'opposé Du monde réel En fait Puisque ce monde Est entouré De murs Gigantesques Et notamment D'un labyrinthe Et c'est ça qui fait Toute l'oeuvre Du premier tome Je suis tellement Pressée de lire Les tomes suivants Mais j'attends Que ça J'attends la rentrée Avec impatience Que pour ça d'ailleurs Voilà Donc ce livre C'est juste Un livre magique Il va ensuite Découvrir Que Je m'éparpille un peu Mais bon C'est pas grave Il va ensuite Découvrir Qu'en fait Le plan du labyrinthe Est modifié Toutes les nuits Puisque les murs Bougent Donc il va y avoir Une véritable intrigue Autour du labyrinthe Autour de sa création Autour des créateurs Autour des griffeurs Qui sont les monstres d'acier Dont on parle Dans le résumé Et A la fin Ils vont devoir Mettre en place Une épreuve Une rébellion On peut appeler ça Comme ça Où Nombreux d'eux Vont mourir Bien évidemment C'est tout Le genre Dystopie On meurt Souvent C'est comme ça Et à la fin Il va réussir Ou non Je vous laisse l'intrigue Je vais pas non plus spoiler Est-ce qu'il va réussir A ressortir de ce monde Et qu'est-ce qu'il va découvrir C'est un livre Qui est plein de secrets Et on découvre toujours Des nouveaux trucs Il y a toujours de l'action C'est vraiment Un livre Mais génial J'ai adoré Mais vraiment Je suis une grande fan De ce tome J'espère que le tome 2 J'ai entendu dire Qu'il était encore mieux Alors j'espère Qu'il me Qui me satisfera Autant Que le tome 1 Parce qu'honnêtement Il y a du lourd là Il y a du lourd là-dedans Je vous promets Je l'adore Je l'adore Je l'adore Je l'adore Je l'adore Je suis tellement pressée De lire les deux autres tomes Mais vraiment Je suis trop impatiente De les lire Trop 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 impatiente J'attends que ça Franchement Je suis trop 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 pressée Tout ça pour dire que D'ailleurs ma mère Donc je vous avais dit Que j'allais vous donner son avis Elle a eu exactement Le même avis que moi Énormément d'intrigues Énormément de suspense Très addictif C'est vraiment un roman Un roman Pardon Très très addictif C'est vraiment le genre De roman parfait Pour moi C'est vraiment le genre D'histoire que j'adore 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 Je lis pratiquement Plus que ça Et voilà J'ai vraiment vraiment Eu un gros coup de coeur Sur ce livre Au début J'ai trouvé ça pas trop fantastique Enfin j'ai trouvé ça Pas extraordinaire Alors que au fur et à mesure J'ai complètement accroché Et à vrai dire Je l'ai lu Mais en moins de deux Je l'ai lu Je sais pas Peut-être en même pas une semaine Je sais pas En vraiment peu de temps Je l'ai lu Pourtant Il est assez conséquent Ça veut tout dire Si vous voulez acheter ce livre Si vous ne l'avez pas encore lu D'ailleurs si vous l'avez lu N'hésitez pas à me donner votre avis Soit publiquement Sous cette vidéo En commentaire Soit de manière privée En fait A travers notre adresse mail A toute la team En fait De cette chaîne C'est à dire Life is book team L'adresse sera là Sur ma main Life is book team Arrobas gmail.com Vous pouvez nous envoyer des mails Pas que pour les livres d'ailleurs Mais si vous avez des choses A nous donner Ou à nous montrer Ou à nous conseiller Ou au contraire A pas nous conseiller Des déceptions Ou par rapport Même à ce tome là Si vous avez pas Des problèmes Avec votre compte google Et tout Bah Vous pouvez avec gmail du coup Euh Voilà Donc je suis vraiment Vraiment Mais tellement pressée Je crois que je l'ai répété 15 fois dans la vidéo Mais Le tome 2 et le 3 Mais je les attends Mais avec une impatience De fou 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 Je suis trop pressée Qu'elle me le donne Eva Euh Donc voilà Sur 3 personnes Qui l'ont lu Que je connais Il y en a quand même Les 3 qui ont adoré Donc à vrai dire Ca veut quand même Tout dire je trouve Donc j'espère que Si vous l'avez lu Vous donnerez votre avis En commentaire Si comme moi Vous l'avez adoré Ou au contraire Si vous l'avez moyennement aimé N'hésitez pas à le mettre Même si vous l'avez détesté A le mettre en commentaire Ca intéresse tout le monde Et ça m'intéresse Moi la première Et nous toutes La team Ca nous intéresse Donc voilà C'est un livre coup de coeur Cette fois C'est plus un top Qu'un flop Clairement Et voilà C'est un livre Que je vous recommande Si vous voulez l'acheter Parce que vous ne l'avez pas encore Le lien Amazon Sur en barre d'infos J'avais juste à mettre Ajouter au panier Puis vous commandez Comme une commande Amazon normale Voilà C'est tout ce que j'avais à vous dire Donc il coûte quand même 18,50€ Je le répète Mais je pense que ça vaut vraiment le coup De mettre ce prix là Pour la qualité de l'écriture Parce qu'en fait L'écriture est très simple J'ai oublié de le mentionner Mais tout le monde peut lire Franchement Même mon frère Il est en CM2 Je crois qu'il pourrait le lire Franchement L'écriture est vraiment très simple Très très simple Il n'y a rien de transcendant L'écriture est vraiment très basique Et c'est ça aussi Qui fait tout le charme du livre Je trouve Voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Que vous avez lu ou pas Le Labyrinthe J'espère que vous L'aurez aimé autant que moi Si vous ne l'avez pas encore lu Mais allez-y Foncez, foncez, foncez Si c'est votre genre Je ne sais pas quel âge J'y met Je crois qu'il ne met pas d'âge Pour le lire Mais comme je viens de le dire Je pense que Vous pouvez foncer Pardon Vous pouvez foncer Quoi que ce soit Comme Enfin Quel âge que vous ayez Je ne sais plus du tout Des phrases françaises C'est une catastrophe C'est une calamité Lilou Mais bon Que vous ayez 11 Quand même pas avant 11-12 ans Il ne faut pas non plus Voilà Que vous ayez 11 ou 80 ans Je ne sais pas moi Foncez Il est génial Donc voilà J'ai fini pour cette vidéo Coup de coeur J'espère qu'elle vous aura plu Tout comme le reste De la chaîne en général Live Facebook J'espère que vous retrouvez moi Dans une prochaine vidéo Et j'espère aussi Que vous retrouverez Mes petites copines Dans les vidéos suivantes Et que vous adorez nos vidéos Et que vous allez vous abonner Likez la vidéo Nous laissez des commentaires Parce qu'on adore Lire vos commentaires Des gros bisbis Et puis à bientôt Bisbis Sous-titres par Jérémy Diaz